Un bon cadeau, une bonne bouteille, c'est votre philosophie, Nicolas. Effectivement, l'alcool, ça monte à la tête et ça débride les personnes. Et c'est important pour les fêtes de fin d'année, Noël, le jour de l'an. Et du coup, vous pouvez aller vous rendre chez ce caviste, les coques du vin, c'est à Montfort-la-Maurie. Ils présentent notamment une gamme de whisky. Les whisky de différents types existent. Vous pourriez par hasard avoir des choses qui sont plutôt sur le foin coupé, la céréale, la douceur. Ou vous pourriez avoir des choses marins, plus musclées, plus sur des tons salins, iodés. Les whisky d'aila, par exemple, sont typiques de cette région-là, de cette façon de se savoir-faire écossais. Alors, on voit que le savoir-faire écossais, c'est vraiment dur, c'est marin. Je ne sais pas si vous, vous avez ce temps fait marrant. Oui, mais le tempérament marin, vous, vous préférez plutôt le whisky doux ou le whisky plutôt dur ? Le whisky doux qu'il soit. D'où qu'il soit ? Eh bien, moi, je vous propose d'aller aux Etats-Unis parce qu'en fait, en Écosse, on écrit whisky avec un Y. Mais aux Etats-Unis, c'est whisky. Whisky. On va tester votre accent anglais, Mickaël, par exemple. Whisky. Voilà. Et à votre avis, ça s'écrit comment, du coup ? Je ne sais pas, avec un I ? Ben non, enfin, un whisky. Un whisky. Avec un Y ? E-Y. Le Y, voilà, exactement. Et whisky, donc, on peut découvrir notamment les particularités du whisky américain. Là, nous serons sur quelque chose qui n'a pas d'orge maltais. Nous serons sur le maïs, le seigle, le blé. Et alors, il y a aussi un autre alcool, le rhum. Je ne sais pas si... Plutôt rhum arrangé. Oui, mais alors, on va juste leur préciser, j'ai oublié de le dire, tout ça avec modération. Oui, bien sûr. Dans un esprit festif, mais... Toujours avec modération. Toujours avec modération. Et donc, le rhum, c'est les Caraïbes, c'est la chaleur, les tropiques. Et notamment, il y a des rhum arrangés avec une gamme aussi assez importante dans ce magasin. On propose plusieurs choix différents. Citron-gingembre. Orange bio. Ananas victoria. Ou, mon préféré, vanille, noix de macadamia. Bon, et qu'est-ce que vous faites après l'apéritif ? Vous voulez me proposer un rhum au gingembre ? Oui, peut-être. Après, ça, c'est comme vous voulez. Là aussi, on reste toujours dans le côté musclé du gingembre. Après l'apéritif, on passe à table. On passe à table. Et alors, qu'est-ce qu'on prend à table ? Du vin. Du vin, champagne ? Champagne, oui. Pour terminer. Pour terminer. Et alors, vous vous accompagnez avec quoi, par exemple, en termes de nourriture, je veux dire ? Alors, vin blanc, fruits de mer, vin rouge, viande et fromage. Et champagne tout le temps. Je vous propose d'écouter les conseils de ce caviste. Pour nous, la spécialité de la maison, c'est les grands meuniers, pinot meunier. C'est une page assez inhabituelle, rarement mis en avant. Mais qui fait des vins extrêmement fruités et avec beaucoup de classe, beaucoup de finesse, de complexité. Alors, ce que nous a précisé ce caviste, c'est que le vin qu'il vient de présenter, il est complet. Enfin, il est polyvalent. C'est-à-dire qu'on peut le manger avec du foie gras, de la viande blanche, du gibier plumé aussi. Pas trop de mélange en plus, c'est très bien pour éviter les maux de tête. Et même le fromage. Et alors, avec le fromage, il a aussi une autre idée pour vous. Là, on est sur la Loire avec Agnès et René Moss, sur le Cépage Chenin, donc un peu la star de la région. Et quelque chose qui sera très agréable, notamment sur les brebis, les chèvres, des fromages pas trop affinés. Mais l'accord est évident avec ce genre de vin. Joyeux Noël à vous et toute votre famille. Santé et n'oubliez pas de consommer avec modération. Alors, comme il vient de le dire, surtout avec modération, et je vous propose une dernière petite curiosité. C'est un whisky japonais, alors très rare. Et du coup, à votre avis, combien coûte cette bouteille ? Le quart d'huile s'arroi. 6 milliers d'euros, 1 000 euros ? Ouais, je dirais 2 000 euros. 5 000 euros. Ah, pas loin Grégory, vous n'êtes pas loin Grégory. 6 500. C'est plus, c'est moins ? C'est voilà, un peu plus de bris. Le vendeur m'a dit que cette bouteille pouvait monter jusqu'à 6 000 euros. Jusqu'à 6 000 euros ? Parce que c'est un vin rare, 31 ans d'âge. Et donc, c'est ça qui fait la force et la cherté d'un alcool. C'est plus il est vieux, plus il est de qualité et donc plus cher il est. Merci pour ces quelques conseils assez cavistes. Et puis, une fois de plus, sans tout cela, avec modération. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada